Musique Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que j'avais super hâte de faire parce que c'est le genre de vidéo que j'adore regarder surtout en début d'année et c'est la vidéo sur mes sagas en cours Dans mon carnet de lecture je note toutes les sagas que j'ai en cours je marque le titre, je marque le nombre de tomes et les titres de chaque tome et ensuite avec un code couleur je note si jamais je possède le livre et si jamais je l'ai lu ça me permet d'avoir un état des lieux de toutes mes sagas en cours ça me permet de savoir où j'en suis pour chaque série, laquelle il faudrait que j'avance et donc j'aime bien avoir ça pour me repérer En 2022 je voulais justement essayer de finir toutes mes sagas en cours ou en tout cas pas les finir mais avancer au moins 20 tonnes dans toutes les sagas ça n'a pas été le cas mais j'ai quand même bien avancé et j'ai pour projet de continuer en 2023 j'aimerais être au maximum à jour dans mes sagas pour pouvoir en découvrir d'autres ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo puisque je vais vous présenter toutes les sagas que j'aimerais commencer en 2023 notamment toutes seules que j'ai déjà en ma palle puisque j'ai peut-être une dizaine de tomes 1 qui m'attendent dans ma palle et après il y a aussi des romans que je n'ai pas chez moi mais que j'aimerais beaucoup acheter cette année et commencer Pour aujourd'hui j'ai divisé la vidéo en trois catégories on va avoir d'abord les sagas plutôt imaginaires donc je n'ai pas fait de sous-genres, c'est vraiment à partir du moment où il y a un peu voilà d'imaginaire, de magie, j'ai mis les sagas dedans on a de la fantaisie, de la dystopie, du jeunesse ensuite j'ai fait une autre catégorie qui est la catégorie policier et cozy mystery et enfin une catégorie un peu fourre-tout dans laquelle on va retrouver principalement des sagas historiques et des sagas familiales on va commencer tout de suite avec les sagas imaginaires et la première saga que j'ai à présenter c'est une pincée de magie de Michelle Harrison publiée aux éditions Seul, plus précisément dans la catégorie Seul jeunesse alors je trouve que la couverture est vraiment magnifique à chaque fois je vais vous mettre la couverture des tomes 1 et quand on a lu le roman, chaque symbole sur cette couverture veut dire quelque chose donc je la trouve encore plus géniale avec un petit dos doré c'est une saga qui a déjà 4 tomes en VO paru je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres, il me semble que oui et en France le troisième vint toujours tout juste de sortir moi pour l'instant j'ai lu seulement celui-ci et je l'avais adoré alors c'est assez jeunesse, c'est plutôt des romans pour les enfants je dirais entre 8 à 12 ans, 12-13 ans mais je trouve que la façon dont c'est écrit même si c'est très jeunesse on est complètement embarqué même en tant qu'adulte on va suivre une famille avec 3 filles qui vivent dans une petite île qu'elles n'ont jamais quitté et elles ne savent pas pourquoi et en fait l'une des soeurs, la soeur du milieu veut absolument quitter l'île et elle va décider de le faire et par cela découvrir qu'il y a une malédiction qui pèse sur sa famille et donc elle va tout faire pour briser cette malédiction accompagnée de ses deux soeurs le monde est assez sympa la malédiction est aussi intéressante dans la façon dont la légende a été créée j'ai beaucoup aimé la magie, j'ai beaucoup aimé les personnages auxquels on s'attache très facilement l'écriture est sympa, il y a de l'humour, il y a des moments d'émotion donc j'ai vraiment hâte de continuer cette saga je relierai sans doute le tome 1 puisque là ça fait quand même un an et demi je crois que je l'ai lu donc je pensais relire le tome 1 et dans la foulée acheter et lire le tome 2 ensuite une saga dont je n'arrête pas de vous parler c'est la saga des chroniques de Sainte-Marie de Jodie Taylor publiée aux éditions Hervé Chopin ici le tome 1, Un monde après l'autre la saga actuellement compte 10 tomes en français avec le 11e qui va sortir ce mois-ci et il me semble qu'aux Etats-Unis pardon, elle est anglaise, n'importe quoi en tout cas en version VO elle a déjà sorti 13 ou 14 tomes donc ça commence à faire pas mal j'espère que la Sainte-Marie s'arrête à un moment donné pour qu'on ait vraiment une histoire avec un vrai fil rouge qui a une vraie fin quelque chose de cohérent et non pas une saga qui s'étire, s'étire, s'étire juste pour du business en fait mais en tout cas pour l'instant j'ai lu 5 tomes et j'adore cette saga je la trouve de mieux en mieux au fur et à mesure des tomes vraiment pour moi les tomes 3, 4, 5 ça a été crescendo et j'en suis complètement fan donc l'objectif pour cette nouvelle année ce serait de lire au moins 3 tomes j'ai déjà le 7e dans ma palle donc j'aimerais acheter le 6 et lire 6, 7 et 8 ensuite ensuite une saga que j'ai découvert grâce au prix des lecteurs du livre de poche c'est Métro 2033 de Pierre Bordage c'est la version française d'une saga russe à la base je ne veux pas dire le nom de l'auteur parce que je suis sûre que je vais me tromper donc c'est une trilogie le 2e tome va apparaître bientôt en France donc quand j'avais vraiment beaucoup aimé ce tome même si j'avais trouvé pas mal de défauts notamment dans le sexisme mais j'avais été quand même vachement intéressée par cette dystopie j'aimerais bien arriver à la fin on va suivre en fait Paris donc ça se passe en 2033 et à cause de radiations néfastes sur la planète les humains ont été obligés d'envahir le métro et de vivre donc de manière souterraine et chaque station de métro a son fonctionnement propre a ses propres lois certaines stations de métro sont regroupées et elles sont dirigées par une autre station il y a des guerres un peu de clans il y a beaucoup de politique beaucoup d'intrigues liées à ça on va suivre des personnages de plusieurs niveaux sociaux on va dire par exemple on a Madame Dubac qui elle est une politique et qui veut s'engager pour faire des choses nouvelles on va suivre des personnages qui sont pauvres et laissés pour compte on va suivre un prêtre parce qu'ils ont une sorte de nouvelle religion où en fait quand les gens sont coupables ils sont mis à mort en étant envoyés à la surface ils appellent ça l'élévation et à cause des radiations ils décèdent dans tous les cas donc c'est assez horrible et ça a l'air super intéressant notamment parce que dans ce temps tout se passe rive gauche et la rive droite est considérée comme maudite et inaccessible et on imagine qu'à un moment donné ils vont finir par aller rive droite et ce serait assez intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils vont trouver quelle est l'origine de ces radiations qui ont envahi la Terre est-ce qu'on va le savoir est-ce que la Terre va être de nouveau vivable à l'air pur donc une saga que j'avais quand même pas mal enfin un premier thème que j'avais quand même pas mal aimé concernant le sexisme alors peut-être que je suis un peu difficile sur ça mais je trouvais qu'il y avait certaines scènes notamment des scènes de sexe dont on sent qu'elles ont été écrites par un homme pour des hommes et qu'elles sont absolument pas réalistes ou crédibles et j'ai un peu tiqué sur cette partie là voilà à part ça c'est vraiment un début de saga sympa ensuite la saga The Witcher de Andrzej Sapkowski alors ça c'est une version en anglais donc c'est même pas la VO puisque l'auteur est polonais mais en fait mon mari avait très envie de les lire aussi comme on parle pas la même langue on s'est dit qu'on les achèterait en anglais il a plus du tout envie de les lire et moi maintenant je regrette un peu parce que je les trouve quand même vachement durs à lire en anglais notamment les scènes de combat autant les dialogues ça va mais les scènes de combat j'ai vachement de mal à comprendre ce qui se passe donc je regrette un peu et sans doute qu'un jour je les relierai en français pour l'instant j'ai lu il y a 8 tomes en sachant que 3 tomes 2 au début et 1 à la fin c'est plutôt des recueils de nouvelles et après on a vraiment 5 romans qui forment un arc et moi j'ai lu donc les 2 premiers recueils de nouvelles et le premier roman j'aime beaucoup beaucoup cette saga j'aime beaucoup les personnages moi je l'ai découvert en regardant la série et j'ai eu envie ensuite de lire les livres et je dois dire que comme d'habitude les livres sont beaucoup mieux notamment je trouve que dans les livres Gérald a une vraie présence alors il est très bien dans la saga aussi et j'aime beaucoup Henry Cavill qui le joue mais dans les livres il aligne plus de 2 mots par phrase il a des vrais discours on a beaucoup plus accès à ses pensées à ses émotions et je trouve ce côté là beaucoup plus intéressant donc l'objectif pour cette année ce serait de lire au moins le tome 4 voire 5 voire 6 ce serait vraiment bien parce que j'ai cette saga dans ma panne depuis 2 ans en tout cas j'ai lu le premier tome il y a 2 ans je crois voire même 2 ans et demi donc j'aimerais bien enfin avancer ensuite on va passer à la saga The Bone Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus c'est une saga qui est prévue en 7 tomes pour l'instant il y en a 4 de paru que ce soit en français ou en VO et le cinquième tome devait paraître début 2024 mais elle vient d'annoncer que ça serait reporté à 2025 donc moi j'ai lu les 2 premiers tomes et mon objectif pour cette année ce serait de lire les 2 tomes suivants en sachant que après je pense que enfin c'est un univers qui est très très dense donc je pense que d'ici que le cinquième tome sorte et soit traduit en français parce que clairement c'est tellement un univers compliqué je ne peux pas lire ça en anglais j'aurai tout oublié ou en tout cas une grosse partie de l'intrigue donc une fois qu'on aura une date en français j'aimerais bien me refaire une relecture des 4 tomes je dis ça j'ai même pas encore lu le 3ème et le 4 mais en gros c'est la façon dont je me suis un peu planifié cette saga c'est une saga qui est très difficile à expliquer c'est un univers très très complexe dans lesquels on va avoir des clairvoyants ça se passe dans un monde futuriste et les clairvoyants c'est une catégorie de personnes qui ont des pouvoirs ils peuvent un peu manipuler l'esprit ou manipuler des fois certains objets faire des prédictions avec des objets ou pas et là on va suivre Paige qui est une marche rêve donc elle peut s'introduire dans l'esprit des gens pour les forcer à faire quelque chose ou pour récupérer des informations et dans ce Londres du futur les clairvoyants sont opprimés pourchassés voire tués ou emprisonnés et Paige va être emprisonnée et va se retrouver envoyée dans un Oxford dirigée par une catégorie de personnes qui sont les Réfaïm qui est une race qui vient d'une autre planète et qui en fait tire les ficelles en cachette de tout ce monde en Angleterre et même peut-être dans le monde entier je ne sais pas et on va suivre en fait elle est attribuée à un Réfaïm un Réfaït je ne sais plus comment on dit au présent et donc chaque clairvoyant va être attribué à un personnage et on va un peu découvrir quel est le dessin de ce peuple qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les humains on va suivre Paige qui est un personnage que j'aime énormément parce que c'est un personnage qui est à la fois très courageux mais aussi je trouve qu'elle sait avoir peur quand il faut avoir peur, ce n'est pas une tête brûlée elle arrive à nous... je trouve que voilà, on n'a pas un personnage badass qui fonce dans le tas, qui ne réfléchit pas on a un personnage qui sait réfléchir qui sait admettre ses failles qui sait combattre ses failles et ses peurs et j'aime énormément donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 et le tome 4 surtout qu'on m'a dit que niveau intrigue, niveau émotion, niveau style ça allait crescendo et enfin pour cette dernière catégorie on a Les loups dorés de Roshani Shoksky également aux éditions de Sexus ce roman je vous en ai énormément parlé donc je ne vais pas revenir sur le synopsis je l'ai mis là parce que je suis toujours en grosse grosse hésitation sur est-ce que je le lis, est-ce que je continue cette saga ou pas j'ai donc lu un tome, le deuxième est sorti il y a pas longtemps en français et aux Etats-Unis, enfin en VO la saga est finie et elle fait 3 tomes donc je me dis 3 tomes, c'est pas une saga dans laquelle on s'engage pour très longtemps c'est tout à fait faisable de le lire sachant que je l'ai lu sans déplaisir c'est juste que j'ai eu une impression un peu mitigée parce que je m'attendais à une meilleure immersion, à un univers un peu plus travaillé bien qu'il soit assez complexe mais je veux dire c'est plutôt l'environnement en fait qui ne m'a pas complètement convaincue donc à première vue j'avais vraiment envie de le continuer en laissant passer un peu de temps je me disais j'ai vraiment aucune envie de rentrer dans cette histoire et là récemment je me suis rappelé de comment ça finissait avec une petite révélation, alors c'est rien d'extraordinaire mais ça m'a rappelé que ça avait quand même piqué ma curiosité donc je me laisse la possibilité de le continuer on va voir si j'achèterai le tome 2 cette année ou pas on va continuer maintenant avec les romans de la catégorie policier et causey mystery en fait c'est quasiment tous les causey mystery sauf deux on va dire donc le premier que je ne classerai pas dans cette catégorie que je n'étais pas sûre de considérer comme une saga ou pas mais je l'ai pas mal mis c'est Arsène Lupin donc la saga 2 de Maurice Leblanc ça c'était un tome publié vous savez qu'on trouve chez les marchands de journaux donc j'avais pris le premier parce que je le trouvais assez joli et ensuite je fais la collection en tout cas je les achète au libre de poche avec les nouvelles couvertures qui sont sorties il y a quelques années quand ils ont fait la saga Lupin sur Netflix et que je trouve assez sympa je ne sais pas si ça peut être considéré vraiment comme une saga puisque finalement les tomes peuvent complètement se lire indépendamment les uns des autres moi je ne lis pas dans l'ordre et j'aime vraiment beaucoup je l'ai considéré comme une saga parce que je me dis que le personnage d'Arsène Lupin revient vraiment à chaque tome a contrario je n'ai pas mis Agatha Christie parce que je considère qu'on n'a pas toujours les mêmes enquêteurs on n'a pas toujours les mêmes personnages donc pour moi ce n'est pas une saga donc Arsène Lupin, cambriolaire qui va être embrigadé dans des tonnes d'aventures extravagantes, loufoques, parfois pleines d'émotions c'est un personnage que je ne connaissais pas du tout, qui ne m'avait jamais attiré et j'ai vraiment adoré les quatre romans que j'ai lu dans cette catégorie pour l'instant en 2022 je crois que j'en ai lu qu'un, voire même zéro, je ne sais plus quand est-ce que j'ai lu le dernier et en fait cette année il y a un challenge organisé par le compte Fox & It sur Instagram et elle propose de lire un Arsène Lupin par mois alors il y a les quatre que j'ai déjà lus mais les huit autres me sont complètement inconnus et comme je voulais absolument continuer ma découverte de ces romans donc j'ai l'intention d'en lire huit de plus en sachant il me semble qu'il y en a à peu près dix-huit ou vingt donc si j'arrive à m'y tenir aux huit nouveaux j'en aurais lu douze sur vingt donc c'est vraiment pas mal ensuite on a l'unique policier de cette liste enfin vraiment un vrai policier on va dire c'est le pensionnat des innocents de Angela Marson ici publié aux éditions Pocket et sinon j'ai le deuxième tome aux éditions Belle Fond Noir c'est une saga où on va suivre une inspectrice ça se passe dans le Black Country qui est une région d'Angleterre une région minière très pauvre et on va suivre cette enquêtrise qui a pas mal de drames à son actif à qui il est arrivé des choses assez horribles dans sa vie et on va suivre ses enquêtes les enquêtes ne sont pas liées entre elles mais on va retrouver la même équipe de police et la même enquêtrise donc je considère que c'est une saga j'imagine que pour les gens qui ont l'habitude de lire du Thillier peut-être du Olivier Dorec ou d'autres sagas peut-être du Bernard Minier enfin voilà ce genre de sagas avec un inspecteur des histoires très très noires c'est peut-être pas quelque chose qui vous enthousiasmera énormément mais moi j'ai vraiment énormément aimé cette série pour l'instant les deux tomes que j'ai lu je crois que celui-là je l'ai dévoré en deux jours l'autre il m'a duré même pas 24 heures c'était deux thèmes complètement différents mais où j'ai été complètement accrochée à chaque fois dans celui-ci on va suivre une histoire de disparition dans un orphelinat qui remonte à plusieurs années et dans l'autre c'était plutôt un thriller psychologique un policier psychologique et donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé les deux le personnage de Kim Stone, l'inspectrice elle peut paraître un peu caricaturale c'est vraiment voilà typiquement l'inspectrice qui ne vit que pour son boulot qui adore les motos, qui est un peu brutale qui ne laisse personne l'approcher parce qu'elle ne veut pas être blessée donc qui essaie de ne pas créer de lien avec les gens qui veut toujours en faire plus dans le travail donc si on lui dit tu t'arrêtes, tu as été blessée il faut que tu ne travailles pas, non, elle va y retourner jour férié, nuit, peu importe, elle va toujours bosser elle est un peu caricaturale dans ce côté-là mais elle est aussi très attachante donc ça y est, j'ai hâte de continuer je l'ai mise tout en sachant qu'il n'y a pas de tome 3 encore paru en France et je ne sais même pas s'il est paru en VO donc en fait je ne sais pas si je vais pouvoir la continuer cette année mais si un tome 3 sort, je le lirai et maintenant on va passer au Cosy Mystery qui est un genre que je ne connaissais pas du tout il y a quelques années encore et depuis il fleurit un peu partout et on peut voir que chaque maison d'édition on a l'impression que c'est devenu la guerre chacune doit proposer son Cosy Mystery ou c'est puisque certaines en font plusieurs et j'ai l'impression que dedans il y a vraiment de tout il y a du très très bon mais il y a beaucoup de très mauvais en tout cas c'est l'impression que j'en ai parce que je ne les lis pas tous mais il y en a plein qui ne m'attirent pas du tout et qui me semblent être juste là pour surfer sur la vague donc là je vais vous présenter ceux que j'ai déjà commencé en premier on a les Sœurs Midford en quête de Jessica Fellowes qui est la nièce du type qui a fait Dorenton Abbey donc Julian Fellowes, ça doit être Fellowes plutôt Les Sœurs Midford ce sont des personnages qui me fascinent beaucoup puisque ce sont des personnes qui ont existé je vous avais d'ailleurs présenté un roman de Nancy Midford dans mon top des lectures de l'année et en fait ce sont 6 sœurs qui ont vécu dans les années 20, 30, 40 ou même plus et qui ont eu un destin complètement différent les unes des autres pour parler un peu, ça ne spoil pas, mais juste pour vous dire leur vraie vie on va avoir Nancy Midford, l'aînée qui est devenue une romancière à succès ensuite on a je crois Pamela qui n'a pas fait de vague vraiment elle était passionnée par les chevaux et par les animaux et je crois qu'elle s'est beaucoup dédiée à ça ensuite on a Diana qui avait épousé le chef du parti fasciste en Angleterre on a Jessica qui elle était une communiste journaliste qui a dû s'exiler en Amérique on a également Unity qui était fascinée par Hitler complètement amorose d'Hitler quand elle était adolescente qui a essayé de se suicider quand il a déclaré la guerre avec l'Angleterre parce qu'elle ne pouvait pas supporter que deux des choses qu'elle aimait le plus Hitler et l'Angleterre soient en conflit elle s'est ratée, elle est restée paralysée elle a fini par mourir de complications, de blessures qui arrivent souvent aux personnes paralytiques et la dernière, elle est devenue duchesse, c'était Deborah elle était duchesse du Devonshire je crois, je ne suis pas très sûre et elle a vécu une vie heureuse, très riche, elle était châtelaine et elle est décédée il n'y a pas très longtemps et elle a écrit d'ailleurs ses mémoires donc voilà, on a une seule famille et six destins complètement différents et j'avais hyper envie de les découvrir à travers un roman qui allait justement le côté enquête que j'aime bien, que je trouve souvent addictif et plaisant et le côté historique dans ces romans là, je ne suis pas convaincue pour le moment il y a eu quatre tomes de sorties, moi j'en ai lu deux et j'en ai encore un dans ma pelle qui traine depuis peut-être un an et demi parce que justement, je n'ai pas été convaincue par les deux premiers donc j'ai beaucoup de mal à me lancer pour la suite en fait, je n'ai pas été convaincue par le style de l'autrice je n'ai pas été convaincue par ses intrigues policières et par le personnage qui est introduit pour nous faire découvrir le monde des Midford donc ici, c'est une jeune fille qui s'appelle Louisa Kanan oui, c'est ça qui est domestique chez les Midford qui va entrer à leur service au tout début du premier tome et qui va en fait résoudre des enquêtes alors, c'est plutôt elle qui résout les enquêtes plus que les sœurs Midford mais souvent, elle est associée à une sœur Midford une par tome principalement et en même temps, à un policier qu'elle va rencontrer au début du premier tome j'ai été un peu déçue par le style et par les enquêtes néanmoins, j'aime beaucoup l'ambiance et l'époque des romans puisqu'à chaque fois, l'autrice va introduire des personnages qui ont réellement existé donc on va se retrouver avec ce mélange de fiction et de réalité que j'aime beaucoup même si j'ai été énormément déçue du tome 1 et de ce qu'elle a fait de ses personnages pour moi, c'était honteux d'ailleurs, je vais spoiler et je vais vous le dire donc si jamais ça ne vous intéresse pas, je vous invite à passer cette partie de la vidéo donc dans le premier tome, on va suivre l'assassinat de Florence Nightingale qui est une histoire vraie c'est une femme qui a, alors il y a eu deux Florence Nightingale il y en a une qui a vraiment créé ce qui a été le métier d'infirmière enfin les prémices du métier d'infirmière et la deuxième était sa protégée, elle a pris le même nom je crois et donc c'est la deuxième qu'on va suivre et qui a été assassinée dans les années, dans les années, ouais en 1919, 1918 je crois et elle a été assassinée dans un train et son meurtre n'a jamais été résolu ça c'est une histoire vraie qui avait énormément choqué l'Angleterre puisqu'elle avait vraiment l'image d'une sainte c'est l'infirmière qui pendant la première guerre mondiale lorsqu'il y avait des bombardements, refusait d'aller se protéger elle préférait rester avec ses malades qui ne pouvaient pas bouger elle a vraiment eu ce statut d'héroïne à cette époque là et donc l'Angleterre était très choquée que quelqu'un puisse vouloir l'assassiner en plus je crois que ça a été un assassinat assez sauvage et ça n'a jamais été résolu le plus probable ce serait qu'elle a été assassinée parce qu'elle avait des bijoux sur elle ou sur des richesses et que quelqu'un qui ne la connaissait pas du tout c'est un pur hasard, les assassinés se soient enfuis et ça s'est arrêté là mais forcément c'est pas vraiment une fin ou une conclusion qui serait satisfaisante dans un Cozy Mystery donc l'autrice ici en imagine une autre et elle décide que c'est sa meilleure amie qui l'a assassinée ou en tout cas qui l'a fait assassiner meilleure amie qui a réellement existé je tiens à préciser et qui dévastée par sa mort a créé plein de fondations au nom de son amie donc plein de fondations Florence Nightingale qui ont été des écoles d'infirmières ensuite et donc moi c'est quelque chose qui m'a énormément choquée qu'on puisse salir la mémoire de personnes qui ont vraiment existé en les rendant coupables d'un crime alors qu'il y a absolument rien qui suggère que c'est cette amie qui l'a assassinée ça sort complètement de la mémoire de l'autrice et j'ai trouvé ça hyper dérangeant, hyper dégueulasse en fait c'est enfin voilà, c'était sa meilleure amie elle lui a rendu hommage au fur et à mesure des années elle aurait pu choisir n'importe qui, elle aurait pu inventer un personnage qu'il aurait assassiné, créer une raison plausible ça aurait été beaucoup mieux mais moi j'ai été vraiment écœurée d'avoir choisi quelqu'un qui a réellement existé et qui maintenant voit son nom sali par cette histoire voilà, je pense que j'ai assez craché sur ce livre je lirai quand même le troisième puisqu'on va suivre Diana et je suis assez intéressée par son histoire comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à être attirée par le fascisme et après je verrai si ça me plaît suffisamment pour lire la suite mais probablement que non ensuite j'ai la saga les enquêtes de Love Day and the Rider de Faith Martin qui est publiée chez HarperCollinPosh j'aime vraiment beaucoup ses couvertures pour le moment alors c'est une des sagas qui a le grand avantage d'être publiée à la fois en poche et en semi-poche donc je crois qu'en semi-poche il y a 6 tomes de sortie et en poche il y en a 4 et moi j'en ai lu 3 c'est une saga qui se passe à Oxford dans les années 60 on va suivre d'un côté Trudy Love Day qui est une stagiaire de police femme donc et qui est vraiment avide de faire ses preuves dans un univers complètement masculin et misogyne qui considère qu'elle ferait mieux de se marier et de rester à la maison à faire la cuisine et on va suivre en même temps Clément Ryder qui est un coroner et qui va s'associer avec Trudy la plupart du temps pour résoudre des enquêtes à deux c'est une saga que j'aime beaucoup je trouve que ça se lit agréablement que le personnage de Trudy elle évolue bien j'aime beaucoup la façon dont elle s'affirme un peu plus j'aime bien la façon dont elle s'oppose à ses supérieurs alors de façon toute relative puisqu'elle a quand même pas une position de supériorité et qu'elle est quand même obligée de faire le dos rond la plupart du temps mais on la voit s'affirmer au fur et à mesure et j'aime beaucoup cet aspect là je regrette un peu que l'Oxford des années 60 ne soit pas un peu plus mis en avant parce que moi c'est une époque et un lieu géographique qui m'intéresse vraiment beaucoup et je trouve qu'on ne sent pas spécialement qu'on est à Oxford ça pourrait être un n'importe quel autre bourgade anglaise ceci dit c'est vraiment une bonne saga ça me plait bien je sais que le quatrième tome dans mon groupe de Cozy Mystery il y a pas mal de gens qui ont été déçus donc j'espère que ça me plaira mais voilà en le lisant petit à petit je ne pense pas ressentir de lassitude donc l'objectif pour 2023 ce serait de lire le quatrième et j'imagine que le cinquième voire le sixième vont sortir en poche cette année donc pourquoi pas les lire aussi avant de commencer à faire des vidéos YouTube je ne pensais pas que je pouvais être aussi bavarde mais là je me rends compte qu'on ne peut plus m'arrêter on va continuer je vais peut-être essayer d'accélérer un peu avec la saga les enquêtes de Sparks & Benbridge de Alison Moncler publié aux éditions 10-18 saga dont je vous ai également énormément parlé où on suit deux jeunes femmes que tout oppose une aristocrate et une jeune femme qui a fait partie des services secrets qui dans le Londres post-deuxième guerre mondiale vont monter un bureau matrimonial une agence matrimoniale et en même temps résoudre des enquêtes c'est sans doute ma saga préférée parce que j'adore l'humour j'adore l'ambiance j'adore les personnages je trouve que tout est vraiment très très réussi dans cette saga j'avais un peu moins aimé le deuxième tome mais le troisième tome m'a complètement réconciliée je sais que cette saga est géniale et je suis à jour en plus donc je suis assez contente j'ai lu les trois tomes sortis en France j'attends avec impatience que le quatrième tome soit traduit et un cinquième tome qui sort en VO cette année donc voilà je pense pas qu'il sera traduit cette année donc mon objectif c'est au moins de lire le quatrième cette année quand il sera sorti en français et si le cinquième sort également en français de le lire aussi ensuite on passe à la saga les enquêtes de Jeremy Nelson de Claude Disner publié aux éditions 10-18 saga que je vais très très probablement arrêter là je vous présente le troisième tome puisque je n'ai jamais acheté le premier et que le deuxième je ne l'ai pas avec moi donc en fait moi j'avais commencé par lire le quatrième parce qu'il m'avait été envoyé lors d'une masse critique de Balelio et là récemment j'ai lu le deuxième je vous en parle dans mon dernier update lecture d'ailleurs et les deux m'ont plutôt déçu autant j'ai adoré l'ambiance du Paris des années 20 les expressions, les lieux d'écrit, la façon de parler, l'argot l'ambiance elle est incroyable autant les enquêtes c'est du grand n'importe quoi c'est pas du tout cohérent c'est hyper grouillon il n'y a pas vraiment d'intrigue construite et voilà après en avoir lu deux je me rends compte que je suis déjà lassée que je les ai finis sans grand intérêt à chaque fois en ayant hâte d'arriver à la fin donc j'ai encore ce tome là dans ma pelle à lire pourquoi pas le lire mais le plus probable c'est que je vais me débarrasser de cette série une autre saga de chez 10-18 c'est les enquêtes de Campbell & Carter de Anne Granger c'est une saga qui tient plus du policier que du cozy mystery puisqu'on va suivre une jeune femme, Jess Campbell, qui est policière et elle va résoudre des enquêtes dans le cadre de son travail alors je ne me rappelle plus où ça se passe mais en tout cas ça se passe dans la campagne anglaise il y a vraiment cette ambiance campagne anglaise petite ville où des fois tout le monde se connait et je trouve que ce que Anne Granger réussit très bien à faire c'est à donner une voix différente à chaque personnage certains personnages vont être des personnages qui n'ont pas eu une grande éducation culturelle donc ils vont avoir un parler très très familier il y en a d'autres qui parlent complètement différemment il y a des personnages un peu plus snob qui ont encore une autre voix et je trouve qu'elle arrive vraiment à donner une voix différente à chacun de ces personnages et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu j'ai lu pour l'instant les deux premiers en sachant qu'il y en a 5 de sortie donc il faudrait vraiment que je me dépêche de continuer j'avais beaucoup aimé et le fait d'avoir laissé traîner ça a un peu diminué mon enthousiasme je me suis rendu compte que je n'avais pas spécialement hâte d'y retourner mais franchement entre deux gros bouquins ou quand on a envie de lire un truc pas prise de tête ça fait le job j'aime bien les personnages donc c'est une série que je veux continuer j'aimerais lire au moins le troisième et le quatrième cette année enfin le dernier roman dans cette catégorie cause in history ce sont les enquêtes d'Anna Swanson publiées au Cherchemilly et écrits par Johan Fluck saga qui a eu énormément de succès pardon elle date des années 90 et en fait c'est une saga où on va suivre Anna Swanson qui revient dans sa petite ville du Minnesota je crois et elle tient une boutique de cookies ou de pâtisserie de manière générale le cookie jar et en même temps elle va résoudre des enquêtes j'ai lu les trois premiers tomes en sachant que là il y a le septième ou le huitième qui va sortir donc je suis encore très très en retard mon objectif ce serait pour cette année de réussir à lire au moins 4, 5, 6 idéalement c'est une série que j'aime beaucoup mais je me demande combien de temps je vais tenir parce que même si je l'adore il y a quand même une certaine lassitude dans le schéma avec notamment un triangle amoureux que je trouve inutile et qui moi ne me plaît pas trop avec une façon de résoudre les enquêtes ou le déroulement de l'enquête qui est toujours un peu le même c'est à dire que c'est toujours Anna qui découvre tous les cadavres voilà au bout d'un moment c'est un peu improbable je préfère que de temps en temps ce ne soit pas elle pour que ça reste un peu plus crédible et à la fin de chaque livre elle va confondre le meurtrier se retrouver assez en danger parce qu'elle va se retrouver face au meurtrier qui va essayer de la tuer elle s'en sort à chaque fois miraculeusement de ce que j'ai entendu c'est comme ça dans les prochains tomes et c'est quelque chose qui me déçoit un peu bien sûr elle arrête le meurtrier elle se débrouille pour qu'il passe aux aveux mais j'aimerais bien que ce ne soit pas toujours selon le même schéma où c'est elle qui fait tout et la police franchement il passe pour des gros balours qui sont incapables de résoudre une enquête j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de collaboration voire même que des fois Anna s'efface un peu plus pour ça reste plus crédible alors j'aimerais vous dire qu'on a bientôt fini mais c'est faux parce qu'il m'en reste encore 6 ou 7 à vous présenter et on passe donc à la catégorie un peu fourre-tout et le premier livre de cette catégorie c'est la saga de Jalna de Mazel de la Roche ici publié dans la catégorie aux éditions Omnibus mais je trouve que ça fait partie de Presse de la Cité Jalna c'est une saga canadienne qui date du début du 20ème siècle qui contient 16 tomes et qui va suivre une famille irlandaise une famille où je crois que l'homme est anglais et elle elle est irlandaise qui vont partir s'installer au Canada et on va suivre un peu leurs aventures tout en sachant que ce sont des aventures assez soft on va suivre leur vie de famille, leur vie avec les voisins, les pique-niques, les mariages, les balles, les décès j'en ai aussi énormément parlé déjà j'ai lu 4 tomes sur 16 donc ça c'est la première intégrale qui contient les 4 tomes et c'est ma grosse hésitation est-ce que je continue ou pas parce que même si j'ai bien aimé que les tomes sont assez courts ça se lit facilement ça reste quand même un peu ennuyant on n'a pas de grands enjeux en fait dans cette saga il y a toujours des petites aventures qui leur arrivent mais ça paraît vraiment dérisoire parfois de faire plusieurs pages sur ce qui se passe comme par exemple le moment où la grand-mère a besoin d'un dentier et on va avoir toute une épopée sur son rendez-vous chez le dentiste, sur son dentier voilà c'est pour dire un peu le niveau moi ça me fait penser un peu à un mélange des malheurs de Sophie pour le côté chronique aussi de l'enfance puisqu'on suit aussi des enfants et voilà saga familiale un peu à l'ancienne comme celle qu'on pouvait regarder à la télé dans les années 90 donc j'aime bien parce que j'aime bien ce côté justement lié à l'enfance je trouve que c'est assez touchant j'aime bien aussi l'ambiance du Canada, les grands espaces c'est très bien décrit mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épique quelque chose qui nous emporte un peu plus quelque chose qui me laisse le souffle couper et ce n'est pas le cas donc j'hésite beaucoup parce que si j'achète le prochain intégral de 4 tomes je vais lire les 4 tomes et est-ce que j'ai vraiment envie de lire les 4 tomes ? je ne sais pas en tout cas là il commence à être réédité par j'ai lu deux par deux donc pourquoi pas attendre que j'ai lu publié les tomes 5 et 6 les acheter en poche moi ça ne me dérange pas du tout d'avoir des collections dépareillées et voir si j'accroche ou pas parce qu'on m'a déjà dit que les 4 premiers en tout cas les premiers livres de cette saga n'étaient pas forcément les meilleurs parce qu'elle n'a pas tout écrit dans l'ordre donc ça ce sont ceux qu'elle a rajoutés après et à partir je crois du 6ème ou 7ème c'est là que la saga est à son apogée donc est-ce que je vais avoir envie d'attendre 7 tomes pour le découvrir ? à voir ! ensuite on a les chroniques de San Francisco de Amistad Noipin publiées aux éditions 10-18 une saga qui fait à peu près 10 tomes et moi j'en ai lu 4 j'en ai pas mal parlé aussi puisque j'avais lu les 3 premiers il y a 12 ans et là cette année après avoir relu les 3 premiers il n'y a pas longtemps je me suis enfin lancée dans le 4ème tome que j'ai un peu moins aimé quand même que les 3 premiers donc je sais pas si c'est parce que le style est différent ou si c'est parce que j'ai grandi et que ces romans me correspondent moins donc j'ai le 5ème dans ma palle que je veux absolument lire j'aimerais en lire au moins 2 de plus donc lire le 6 et le 7 et après voir si je continue voilà parce que finalement mon enthousiasme s'est un peu émoussé mais quand même j'ai encore ce côté nostalgique quand je repense à la première fois que j'ai découvert la saga l'enthousiasme que j'ai ressenti le fait que ça m'avait fait beaucoup rire que j'avais adoré les personnages j'ai envie de continuer pour ça maintenant il faut aussi savoir écouter ses idées et ses envies actuelles donc je vais lire le 5ème tome et ensuite je me déciderai ensuite on a la saga Les rêves de nos mères de Karine Pitocchi là publié aux éditions Pocket mais qui est sorti sinon en grand format chez Charleston le 3ème tome vient de sortir chez Charleston et je sais que l'autrice est en train d'écrire le 4ème je ne sais pas exactement combien de tomes il y aura mais c'est une grande saga qui se passe en Angleterre pour le 1er tome en tout cas parce que j'ai cru comprendre qu'après ça voyage pas mal qui commence en 1912 il me semble que ça commence avec le j'allais dire avec le nouvrage du Titanic mais je comprends peut-être avec Downton Abbey en tout cas ça commence en 1912 et on va suivre les personnages première guerre mondiale entre deux guerres et j'imagine que le 4ème tome sera plus sur la 2ème guerre mondiale c'est une saga qui a été décrite comme un mélange entre Peaky Blinders et Downton Abbey puisqu'on va suivre une lady Julia Ashford qui se retrouve veuve et qui vit dans un grand domaine entouré de domestiques mais on va pas trop les suivre c'est pas vraiment comme dans Downton Abbey et à côté elle va de nouveau être en contact avec un de ses amis d'enfance qui fait partie de la pègre londonienne non ça se passe pas à Londres c'est ça qui fait partie de la pègre londonienne donc le thème en soi m'a beaucoup plu j'ai beaucoup beaucoup aimé la plume de l'autrice j'ai lu que le premier tome je précise mais j'ai été un peu déçue parce que ce premier tome fait 200 pages et pour moi une saga une saga surtout aussi monumentale que celle qui s'annonce le premier tome doit être très gros il doit poser les bases il doit nous permettre de connaître les personnages il doit pas rentrer tout de suite dans l'action voilà on doit apprendre à découvrir leur vie avant que tout bascule et celui là je trouvais que ça allait beaucoup trop vite et j'ai été également déçue un peu par le côté très manichéen des personnages notamment on a un personnage alors je sais plus trop qui c'est je me demande si c'est pas la belle soeur de Julia qui est assez mauvaise et c'est vraiment la personne mauvaise qui va avoir tous les clichés qui vont ensemble comme elle est mauvaise elle traite mal ses domestiques comme elle est mauvaise elle va fumer comme elle est mauvaise elle est raciste comme elle est mauvaise elle est contre le féminisme et je trouvais ça tellement tellement cliché parce que soyons honnêtes la plupart des personnages à cette époque étaient sans doute racistes même s'ils l'avouent pas et bien sûr c'est mal hein je tiens à préciser que je ne suis pas en train de cautionner ça mais ce que je veux dire ce qui me choque moi plus c'est de dire que seulement les méchants de l'histoire le sont alors que très probablement que beaucoup plus l'était à l'époque et je trouve que les personnages gentils ont été beaucoup trop lissés dans le cadre de cette histoire pareil pour Will qui est le chef de la taigre londonienne comme on l'apprend donc a priori c'est quand même un personnage dangereux quand on fait référence à Peaky Blinders qu'on pense à Thomas Shelby c'est pas un agneau et là le personnage de Will il est doux comme un agneau alors que bon pour atteindre ce poste là j'imagine qu'il a dû faire des concessions qu'il a dû faire des sacrifices qu'il a eu des actions qui étaient aussi très injustes qu'il a fait du mal à beaucoup de gens qu'il en a tué un certain nombre aussi mais alors là le type est transformé en défenseur de la veuve et l'orphelin qui est adorable qui se met au service des femmes qui est féministe avant l'heure j'ai trouvé ça absolument pas crédible et moi j'aurais vraiment préféré qu'elle en fasse un personnage détestable pas complètement bien sûr puisqu'il faut qu'on adhère à la potentielle histoire d'amour qu'il va y avoir entre les deux mais un personnage qui est vraiment dangereux qui a des failles et qu'on suive plutôt le combat intérieur de Julia qui se dit est-ce que je peux aller avec une personne comme ça dont les actes sont contraires à ma morale ou est-ce que je dois faire une croix sur cet homme me sacrifier et me consacrer à ma position sociale et à mes devoirs dans cette société londonienne de l'époque voilà après de ce que j'ai lu le deuxième tome est incroyable beaucoup mieux que le premier le troisième a l'air génial aussi donc c'est une saga que je veux continuer en 2023 je voudrais lire au moins le deuxième voire le troisième tome ensuite on a la saga de la Villa aux étapes de Anne Jacobs qui est également publiée en grand format chez Charleston et en poche chez 10-18 c'est un peu la même saga que les rêves de nos mères en fait sauf que ça, ça se passe en Allemagne en 1912, en 1913 et ça, ça se passe en Angleterre donc là on va suivre une grande demeure pour le coup ça ressemble beaucoup beaucoup à Danton Abbey on va suivre à la fois la vie des enfants de ce riche aristocrate qui a fait fortune dans le textile et à la fois la vie des domestiques et tout ça nous est introduit par le personnage de Marie qui est une jeune orpheline qui va débuter dans la famille Melzer en tant que fille de cuisine et petit à petit gravir les échelons c'est une saga que j'aime aussi beaucoup puisqu'elle a le mérite de nous montrer le point de vue allemand lié à toute cette période de l'histoire donc première guerre mondiale, entre deux guerres et j'imagine ensuite deuxième guerre mondiale je trouve qu'elle a quand même pas mal de longueurs à la base il me semble que la saga devait faire 3 ou 4 tomes et finalement elle va en faire 6 donc le 6ème devrait paraître cette année ou l'année prochaine en grand format et en format poche le 5ème va paraître au printemps donc j'ai l'impression que l'autrice comme elle a eu beaucoup de succès elle a voulu un peu plus étirer son roman mais que parfois elle a rajouté des intrigues qui ont trop duré ou qui ont perdu en intérêt parce que justement elle s'est allée sur trop longtemps donc j'ai adoré le tome 1 j'ai été un peu plus déçue par le tome 2 j'ai beaucoup aimé le tome 3 malgré toujours ces défauts que je reproche à l'oeuvre mais l'objectif c'est quand même pour moi de lire le tome 4 et le tome 5 cette année ensuite on passe encore à une saga publiée chez Charleston en grand format et au livre de poche en poche c'est la 7 sœurs de Lisna Riley donc saga je pense qu'on ne présente plus qui va compter 8 tomes le 8ème va sortir cette année en grand format et moi j'ai déjà lu 5 tomes sur 8 donc mon objectif pour cette année c'est de lire au moins le 6ème et le 7ème et ouais je pense pas lire le 8ème on verra, on se sera peut-être pour le début d'année prochaine c'est une saga que je n'aime pas, j'en ai déjà parlé je n'aime pas le style de Lisna Riley je n'aime pas sa façon d'écrire les dialogues j'aime pas le côté hyper cliché et convenu des situations et des personnages je lis cette saga pour deux choses uniquement c'est vraiment le contexte historique qui est incroyable qui me fait découvrir à chaque fois des nouvelles périodes historiques des nouveaux lieux géographiques, des nouveaux événements historiques dont je n'avais pas entendu parler des nouveaux personnages historiques aussi puisqu'elle arrive toujours à caser des personnes qui ont réellement existé autour de ces personnages fictifs et l'autre raison pour laquelle je continue cette saga c'est parce que je veux avoir le fin mot de l'histoire sur ce qui arrive à Pasold qui est le père adoptif des 7 sœurs ensuite on va passer à Zola, la fortune des rougons donc ça c'est le tome 1 de son énorme saga les rougons macars qui comptent 20 tomes qui sont déjà tous publiés moi j'en avais lu 7 quand j'étais ado et mon objectif ce serait de tous les lire un jour bien sûr pas tous cette année j'en ai relu 2 donc mon objectif cette année c'est de relire le 3ème et si possible d'arriver à lire le 4, 5 voire 6 ça me semble mal barré parce que je ne prends jamais le temps de les lire et pourtant à chaque fois que j'en commence un je me rappelle du génie de Zola de quel point j'adore sa façon de décrire la lumière de décrire les tourments des humains, leur bassesse, leur coup bas et j'aime vraiment vraiment beaucoup ce qu'il fait donc j'aimerais beaucoup continuer cette saga et surtout découvrir certains titres emblématiques que je n'ai jamais lu j'ai lu donc le premier tome, j'ai lu au bonheur des dames et par exemple j'ai jamais lu la saumoire, j'ai jamais lu l'oeuvre j'ai jamais lu Nana donc j'aimerais bien les découvrir mais cette fois-ci dans l'ordre et enfin on finit avec la dernière saga que j'ai en cours qui est la saga de Bridgerton de Julia Quinn ici publiée aux éditions Piatkus alors cette saga je l'ai découvert avant la série Netflix à peu près un an plus tôt j'avais flashé sur cette couverture en fait un peu vintage puisque je l'ai liée en VO et je m'étais dit que le sujet avait l'air sympa c'est le genre de roman qui est facile à lire en VO qui me permet justement de pratiquer un peu plus mon anglais pour l'instant j'ai lu 4 tomes mais je les ai lu dans le désordre donc j'ai lu d'abord le premier sur Daphné ensuite le tome 4 sur Colleen & Penelope le tome 6 sur Francesca et qu'est-ce que j'ai lu d'autre ? ah oui le tome 3 sur Bénédicte je l'ai lu dans le désordre parce qu'en fait ils sont vraiment très durs à retrouver avec ces couvertures maintenant c'est surtout les couvertures un peu moches de la saga ou dans le style de la saga et moi j'ai pas du tout envie d'avoir ces livres là chez moi donc j'essaye de trouver quand je peux les anciennes versions donc pour l'instant je les ai pas tous trouvés mais mon objectif ce serait de lire au moins 2 tomes de plus cette année c'est pas une saga que j'adore je peux pas dire que j'ai eu un coup de coeur j'y trouve énormément de défauts les scènes de sexe elles me font lever les yeux au ciel quand je les lis parce que la plupart du temps maintenant je les passe mais j'ai toujours aimé l'Angleterre de cette époque j'ai toujours aimé suivre un peu ses grands balles cette aristocratie avec ses codes, ses scandales ses amours contrariés c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire le premier tome avait aussi énormément d'humour un peu moins je trouve dans les tomes d'après donc voilà c'est une saga qui est sympa mais que je trouve pas révolutionnaire sans doute un peu surcotée mais qui se lit sans déplaisir et qui me permet de pratiquer mon anglais et j'aimerais bien arriver à la fin voilà cette vidéo est enfin terminée et je me rends compte qu'elle est hyper hyper longue j'espère que ça vous aura plu quand même n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans que je présente si ces sagas vous intéressent je me rends compte qu'à force de parler j'ai la bouche toute sèche et je fais que bafouiller donc j'espère que ça n'a pas été trop gênant pour cette vidéo et je vous retrouverai bientôt pour faire donc le pendant à cette vidéo qui est les sagas que je voudrais commencer en 2023 Salut !